Salut toi, c'est CoolZero, très content de t'entrouver aujourd'hui, on va continuer l'aventure de l'héritage de la première lame, chapitre 2, avec une mission secondaire qui s'intitule En Recherche d'Information. On va la découvrir, on va découvrir ensemble cette mission tout de suite, et surtout voir comment la réussir. Comme toujours, pense à me mettre un pouce bleu sur ce type de vidéo, s'il te plaît, ça me soutient beaucoup, et à t'abonner à la chaîne, sans oublier d'activer la cloche, pour ne louper aucun des nouveaux let's play, que je publie régulièrement. Bon, allez, trêve de barre d'âge et place à cette aventure. Alors là, on va lancer Icarus tout de suite, du coup, pour trouver où est. Et elle est juste ici, je suis pas très loin. Où est notre information ? Attends, regarde, tac, 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 tac. Et voilà. Comme l'aurait justement dit, pas plus dit, cool zéro. Et voilà. Alors, on est là, du coup, dans la région d'Akaya, et on est au nord, pour cette mission en recherche d'informations. On a trois points, allez voir, celui-ci, celui-là, et celui-ci. Et ça, ça va nous permettre, justement, de trouver des informations sur la tempête. Le grand ennemi de cet épisode 2. Ouh, cool. Alors, par contre, il y a une chose que je n'ai pas faite. Avant d'entrer dans le demeure du dirigeant, je vais quand même bien vérifier tous les ennemis du coin. Tu vois, là, il m'en manque un. Là, il m'en manque un autre, là-bas. Encore un autre. Et en fait, tu t'aperçois, attention, spoiler, si tu veux pas, tu zappes de 10 secondes. Ou de 20. C'est qu'en fait, les membres du culte et de l'ordre des anciens sont en cheville. Incroyable. En fait, ils avaient un pacte secret ensemble. C'est un truc de fou, quand même. On n'aurait jamais pensé ça. En fait, ils se connaissaient. C'est absolument aberrant. Hop, là, c'est tout bon. Là, on peut pas rentrer. Attends, je crois que s'il y a personne derrière moi, c'est bon. Et comme ça, oula, attends, il y a quelqu'un qui arrive. Ah non, c'est bon. Comme ça, le garde, terminus. Tranquille. Lui, il s'en va, c'est bon. On a pillé un trésor, c'est nickel. Manifeste de l'ordre. La tempête avance bien. Mieux que nous ne l'imaginions. Nos inquiétudes étaient sans fondement. Ses liens avec cet endroit n'ont ni obscurci son jugement, ni affecté ses actes. La tourmente marche sur ses pas. Toutefois, je continuerai mes observations. La tempête ne semble pas faire d'erreur, mais je vais poursuivre mes observations. Quelqu'un a envoyé cette femme pour espionner la tempête. La tempête a une grande influence ici. Il faut que j'en sache plus. Ouais, c'est clair. Alors, attends. Je vais essayer de me diriger discrétos. Pour à la fois vider aussi ce camp. C'est ça qui va être plus sympa. C'est clair, un peu tout, par exemple. Les Spartiates ne vont pas aimer ça. Non, mais c'est pas grave. Oh mince. Charge maximale atteinte. Allez, on va faire une petite pause. Une pause équipement. Je te reprends après. C'est reparti. Allez, on va continuer de visiter ce lieu. Avant de partir. Comme ça, on va pouvoir le finir aussi au passage. Tu vois, il me manque juste un dernier trésor à les payer. Et on sera tout bon. Alors, le trésor, par contre, il est de l'autre côté. Donc ça, ça ne va pas m'arranger. Ils sont tous regroupés forcément là-bas. Je n'ai pas l'impression qu'ils regardent. Ok, c'est bon. Bon, j'ai exploré la demeure du dirigeant. Bim. On n'en parle plus. Je n'ai rien vu. Toi non plus. On sort de la zone. Et on a récupéré les premières informations. C'est parti sur la tempête. Maintenant, on se dirige vers le sud. Et donc vers cette zone. Ok. Donc là, pour ça, on va utiliser le point de synchronisation qui est ici. Le pic dérimante. On s'y rend tout de suite. Voilà. Devenez anonyme pour continuer. Ok. Pourquoi je devrais devenir anonyme ? Ok. Petit combat de loups là, tout de suite. Alors, lui, il a pris un sacré flux. Je ne sais pas si tu as vu là, l'enchaînement terrible. Ouh, les loups, ils n'ont rien compris là. Ils m'attendaient au pied du rocher. Et finalement, c'est eux qui se sont fait attraper. Alors, du coup, on va donc droit devant. Voilà. C'est tout bon. Ouf. Petite réception un peu difficile d'Alexios là. On se dirige vers le deuxième point. d'informations sur la tempête. On a Burra. Ok. Le fameux village. On avait le choix, justement, entre aller voir la fille de Burra qui essaie de protéger les réfugiés et continuer notre mission. Et nous, en l'occurrence, on continue d'avancer pour le moment. Allez, ça y est, on est proche. On va aller voir ça. Là, je vois plein d'ennemis, tu vois. Je vais me rapprocher un peu, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ? Je n'arrive pas à trouver le dernier point, là. C'est quoi, ça ? Ah, c'était ça, ok. Ça marche. Là, ça pourrait être bon. Mais ils ont du phénicien. mieux vaut éviter qu'on me voit ici. Ouais. Ok, on va ramasser son corps. Je ne pensais pas qu'il était aussi puissant que ça. C'est bon, on est rentré, en tous les cas. T'as un niveau 57, en plus. Je pense que je vais le faire direct, moi. Mais non. Putain, j'ai vu un ennemi que je n'avais pas repéré, là. Ça y est, réponse de la tempête. Capturer les réfugiés à Burra. On ne peut leur permettre de prendre pied là-bas. Je sais de source sûre que quelqu'un dans ce village les aide. Quelqu'un incapable de se tenir tranquille dès qu'il y a nécessiteux alentours. Assurez-vous de tous les regrouper, absolument tous. Capturer les réfugiés de Burra. On ne peut pas leur permettre de prendre pied là-bas. Je me demande si Cléta est au courant. Il faut que j'en sache plus sur la tempête. Ouais, c'est clair. Moi aussi. Grimpe là-haut. Yes. Ok. Poignet d'épée, objet de quête. Ça roule. Là, il n'y a rien. Ça marche. Là, il y a deux ou trois petites choses. Trois fois rien. Puis les trésors. Il me reste un trésor en bas. On sera bon. On redescend par là. Pas de garde. C'est tout bon. L'autre, il s'éloigne. Celui-là, il reste là. Je vais m'en occuper tout de suite. Et là, on récupère le dernier trésor de la maison du Phénicien. Très cool. On a exploré le lieu. C'est perfect. Et on compte par lui. Qu'il meurt comme ça, dans le silence. Allez, on peut repartir vers le dernier lieu. Où on va trouver les dernières informations concernant la tempête. Notre grand ennemi de ce second épisode. C'est droit devant, c'est dans le château qu'on voit là-bas au loin. Je vais voir si on peut se rapprocher plus vite. Non. En tous les cas, j'ai déjà vaincu ce fort. Donc je le connais. Là, comme ça, ça me dit rien. Mais à la broche, je vais m'en souvenir. Et on va pouvoir récupérer les dernières informations à la forteresse. Doloros. Mission plutôt sympathique, là. Qui nous fait voyager un petit peu en Akaya. Zone qu'on a parcouru précédemment. Les décors sont vraiment super. C'est vraiment un plaisir. Ça, c'est du tout bon. Ok, ça grimpe. On n'est pas très loin. 179 mètres. Arriver en haut, là. On y verra plus clair. Voilà, il est juste en face. Allez, il faut envoyer le carreau. C'est parce que la cible est proche. On va juste attendre de s'accrocher à la montagne. Si je crois qu'il y avait un lynx qui nous poursuivait. Comme ça, on le laisse. Voilà, on va le laisser en bas. Je ne sais pas, c'est toujours là. Je vais me casser dans le feuillage, là. Non, tiens, je vais mettre la plateforme. Je crois qu'il y a une petite plateforme. Ouais, nickel. Allez, c'est parti. Ok, on commence. Un premier garde ici. Quelque chose, là. Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est quelque chose, là. C'est un peu plus haut. Ok, des gardes par ici. Par là. Quelque chose, par ici. Oula, ça pop de partout. Nouveau dirigeant découvert. On voit des petites choses. On voit des petites choses de partout. Là, il n'y a pas de garde. Non, il n'y a rien. Je ne vois rien. Alors, attends, il n'y a pas de garde. Alors, attends, on va essayer de me dire quelque chose. Ça doit être dans la petite maison, là. Il y a un petit coup de boost. Il y a un petit coup de boost. Il y a un petit coup de boost. Montez ! Alors là on va essayer de pas faire tout le fort, à moins qu'on l'ait pas réussi. Mais de mémoire il a été validé sur la carte donc c'est tout bon. On a donc juste besoin... Ouais. On a donc juste besoin d'accupérer l'info. Ah tiens je pensais pouvoir monter le long, tourner, etc. Mais on peut pas. C'est pas grave. Allez ! Allez Alexios ! On y va ! Non tu veux pas ? Je voulais lui faire une prise là comme ça mais on peut pas. Je me suis dit je vais m'avancer là. Hop ! Voilà donc ça c'est bon. On a déjà vaincu donc du coup pas besoin de s'inquiéter. Y'a rien à récupérer même si y'a un ditché. C'est pour le fun. C'est au cas où on l'aurait pas fait. Finalement on a pas vraiment besoin... C'est là où la construction du jeu des fois est un peu un poil bizarre. C'est qu'on a besoin du coup de... Des fois de faire des forts, des choses comme ça, etc. Pour pouvoir avancer et dans le même temps. Du coup bah on les fait après. On les refait après. Donc ça veut dire que finalement on a pas forcément besoin de les faire non plus. Ok. Donc là on est bon. L'entrée elle doit être par ici. Voilà c'est tout bon. L'attaque par là. Et la dernière info elle est là. Doublez nos patrouilles à l'est et préparez-vous en cas de nouvelle invasion des Athéniens dans nos eaux. Repositionner des forces à l'est pour renforcer nos patrouilles s'il le faut. Il faut gagner du temps si nous voulons installer nos nouvelles armes sur nos navires. Nous avons besoin de temps pour installer les armes sur nos bateaux. Quelles armes ? Je n'aime pas ça. Bien. J'en sais assez. La tempête est une stratège hors pair. Un combat frontal est à proscrire. Pour la vaincre il nous faut un plan. Et voilà. On va avoir terminé cette quête. En ayant récupéré toutes les infos. Et donc c'est bien. Une stratège hors pair. Une spécialiste. On ne s'incline devant personne. C'est clair qu'on ne s'incline devant personne. Il y a donc des nouvelles armes. On va donc avoir un combat naval certainement à la fin. manufacture des armes. Donc on y a précédès. On va donc nous en apprécier. On est apprécié. Ce qu'il a lu, c'est dans un combat naval excellent où nous avons appelé un combat solidarité, Toi aussi. Oh, l'esquive m'a raté, là, n'est-ce pas ? On a réussi. Allez, on sort de la zone. On a gagné, en plus, la bataille de conquête. Et un dirigeant qui est donc affaibli. C'est très con, nul. Et voilà, j'espère que ce petit let's play t'aura plu. Moi, je me suis éclaté. Dis-moi si tu as kiffé en commentaire. D'où ne pas me mettre un pouce bleu. Et de t'abonner si ce n'est pas encore fait en début de let's play. Sans oublier la petite cloche. Ça soutient la chaîne. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Moi, je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était CoolZéro. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada